Bonjour les amis, alors on n'est pas samedi, mais on est en pleine Coupe du Monde, donc je vous sors exceptionnellement une vidéo en semaine, bon, en fin de semaine, vous aurez tout de même la vidéo habituelle demain, pour ceux qui suivent en tous les cas mes vidéos dès la sortie, vous aurez une vidéo habituelle comme chaque samedi, donc demain, et aujourd'hui, je vais vous donner mon sentiment sur ce premier tour de la Coupe du Monde. C'est pas tout à fait fini, on a encore deux matchs ce soir pour les derniers groupes, de ce premier tour, mais je vais déjà quand même vous donner mon sentiment. Compétition mondiale, événements exceptionnels, et bien une sortie de vidéo exceptionnellement un vendredi. Alors je prends mon téléphone, parce que j'ai l'ensemble des groupes sur le téléphone, et je vais vous donner mon avis, pas de montage particulier, comme dans tous les points que tu as, c'est une simple conversation entre vous et moi, en tout cas, moi plutôt, et vous qui m'écoutez forcément. Donc, pour le premier groupe, le groupe A, nous avions les Pays-Bas, le Sénégal, l'Équateur et le Qatar. Pas forcément de surprise dans ce groupe, en tout cas pour ceux qui remportent le groupe, les Pays-Bas, ils faisaient partie de mes favoris du groupe, enfin c'était mon favori du groupe, logiquement, j'allais dire, ils remportent ce groupe et terminent à la première place. Alors par contre, je suis très agréablement, enfin je suis content de la performance du Sénégal qui se hisse au deuxième tour, qui passe en huitième de finale avec une deuxième place dans ce groupe-là. J'avais dit, lors de la vidéo que j'avais faite sur les favoris du premier tour, que j'aimerais une équipe africaine lors des huitièmes de finale, il n'y en aura pas qu'une, on reviendra là-dessus, mais je suis content que le Sénégal passe ce premier tour. Comme je disais, pas forcément de surprise, le Qatar termine à la dernière place, bon, c'était une des équipes les plus faibles de ce mondial, on ne va pas se le cacher, même s'ils évoluent à domicile, ils étaient quand même très très faibles. L'Équateur, l'Équateur a bien joué, je trouvais la formation assez solide, c'était tendu entre l'Équateur et le Sénégal pour la deuxième place, ça n'aurait pas forcément été volé s'ils s'étaient qualifiés, l'Équateur, c'était une équipe qui m'a bien plu dans le jeu, bon, elle finit troisième, mais elle ne démérite pas. Donc on retrouvera au prochain tour les Pays-Bas et le Sénégal, voilà des résultats assez logiques sur ce groupe. On passe au groupe B, le second groupe, et donc l'Angleterre a remporté ce groupe, a terminé premier du groupe B, là aussi, ce n'est pas forcément une surprise, en tout cas, c'est ce que j'avais mis en favori. On a vu des joueurs très bons, je pense surtout à Rashford lors du dernier match, qui a dû se racheter par rapport aux critiques qu'il avait essuyées lors de la finale de l'Euro 2021 contre l'Italie, il a été beaucoup critiqué en Angleterre, et bien il a fait taire les critiques, il a fait un très bon dernier match, il fait une belle compétition tout simplement. Moi personnellement, je trouve Foden une vraie pièce maîtresse dans le jeu anglais, il faut le faire jouer Foden, on a vu lors du dernier match qu'il pouvait apporter, donc une équipe anglaise qui est là, toujours, il va falloir s'en méfier, elle ne fait pas d'étincelle, mais elle est solide. Et sinon, une déception pour ma part, une déception avec le Pays de Galles, mais ils avaient un jeu fantomatique, on a vu les anciens, Gareth Bale en tête, Aaron Ramsey aussi, mais qui n'étaient pas du tout dans leur match, il y a une fin de génération aussi au Pays de Galles, il va falloir changer un peu tout ça, ils ont remporté qu'un seul point, je regarde en même temps mon téléphone, un seul point, un match nul, je pensais qu'ils auraient pu se battre pour passer en huitième de finale, ils ont lamentablement échoué, ils faisaient pitié, ils ont fini dernier du groupe. On retrouvera avec l'Angleterre, au second tour, les Etats-Unis, qui ont su tirer leur épingle du jeu, bravo à eux, je ne les attendais pas forcément parce que je les pensais derrière le Pays de Galles, mais c'est mérité, au vu de leur jeu, c'est mérité, ils sont solides aussi, et il faudra également s'en méfier. Le groupe C, il a failli avoir une grosse surprise, l'Argentine a très mal débuté face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine que j'avais placée dans mes trois favoris, comme beaucoup de monde, mais j'avais dit que l'Argentine pouvait remporter ce mondial, en tout cas c'est sur eux que j'avais mis une pièce. Bon, ils ont su se rattraper, pour ma part il y a des bons joueurs en Argentine quand même, avec Enzo Fernandez que je trouve très 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 bon, et comment il s'appelle encore, Alvarez, voilà, Alvarez, il y a une génération montante là, qui se complète bien avec les tauliers, mais l'Argentine, je continue à dire qu'il va falloir s'en méfier, ils font pour moi partie des favoris, toujours, ils peuvent déployer un beau jeu, il faut savoir, alors je vais vous donner une statistique, je reprends ça parce que je l'avais écrit sur le téléphone, l'Argentine, en 1978, Mario Kempes avait loupé son tir au but, lors du troisième match, l'Argentine avait alors gagné la coupe du monde, en 1986, Maradona a également loupé son pénalty, lors du troisième match, ils ont gagné la coupe du monde, en 2022, Messi loupe son pénalty, lors du troisième match, et bien on verra le résultat, mais croyez-moi, il va falloir compter également sur l'Argentine, bon, ils se retrouvent dans le côté de tableau, pour ma part, le côté gauche, à partir des huitièmes de finale, un peu plus compliqué que celui de droite, mais il va falloir se méfier. Ils vont être accompagnés en huitième de finale par la Pologne, la Pologne qui s'est qualifiée, mais je ne les vois pas forcément aller très loin, et ça tombe bien, ils vont affronter la France en huitième de finale, j'espère que les Français vont l'emporter, en tout cas, ce sont les grands favoris, la Pologne n'a pas vraiment d'équipe, enfin, en tout cas, il y a Lewandowski devant, mais il est bien seul, on voit encore Camille Glipp, qui amène offensivement sur les coups de pied arrêtés, le défenseur qui est solide, et qui amène beaucoup sur les coups de pied arrêtés, mais à part ça, il n'y a pas grand chose en Pologne. Ils sont passés in extremis devant le Mexique, qui finit troisième, et l'Arabie Saoudite, qui a donc surpris lors du premier match, mais c'était un feu de paille derrière, ils n'ont pas pu aller plus loin. Le groupe D, le groupe de la France, bon, la France, logiquement, a terminé première du groupe, même s'ils ont perdu le dernier match contre la Tunisie, il y a encore une réclamation à ce sujet-là, avec Lavar qui est intervenu après le coup d'envoi suite au but tunisien, on verra ce que ça donne, en tous les cas, pour l'instant, ils finissent avec six points, c'est logique, on va dire que la Tunisie était un accident de parcours, il y a eu beaucoup de remplaçants, neuf joueurs ont commencé le match, alors qu'ils n'avaient pas encore joué dans cette compétition, ça a un peu déstabilisé l'équipe, on a vu en fin de match, quand ils ont rentré quelques tauliers, quelques titulaires habituels, ça allait quand même beaucoup mieux, je pense qu'ils vont se reprendre à partir des huitièmes de finale, je les vois aller naturellement plus loin dans cette compétition. Une surprise avec l'Australie, qui termine deuxième du groupe, et qui passe ce premier tour, ils ont perdu lors du premier match contre la France 4 à 2, mais se sont bien repris après, ils ont d'ailleurs battu les Danois, qui pour moi est la déception de ce groupe, le Danemark, je les voyais, mais de loin, je les voyais deuxième du groupe, devant justement les Tunisiens et les Danois, mais ils n'ont pas réussi, il y a quelque chose qui n'a pas marché au Danemark, en tous les cas, ils ne se terminent qu'avec un seul petit point, un match nul contre la Tunisie. Le groupe E est là mes amis, quelle surprise et quelle soirée on a vécu lors de la dernière journée, la troisième journée dans leur groupe, le Japon termine premier du groupe avec 6 points, et le Japon a pris le scalp de l'Espagne et de l'Allemagne, ils ont battu l'Allemagne et l'Espagne, si ça ce n'est pas une performance des Japonais, ils méritent leur première place, c'est une vraie surprise, je ne les voyais pas passer ce premier tour, ça fait plaisir, un peu d'exotisme, ce n'est pas la première fois qu'ils passent le premier tour, mais ça me fait plaisir, parce que je les aime bien, c'est les Japonais, ça me fait plaisir de les voir en huitième de finale. Ils sont accompagnés par l'Espagne, qui s'est qualifié in extremis, il fallait faire attention, ça pouvait se jouer au Gola Verrages, l'Espagne est passée, ils ont eu chaud, ils ont fait un très bon premier match, 7-0 contre le Costa Rica, et puis après, c'était un peu plus difficile, on verra ce que ça peut donner en huitième de finale, ils tombent du côté droit du tableau, avec les Français, on verra s'ils se rencontrent un peu plus tard. La déception, c'est l'Allemagne, l'Allemagne qui n'a pas su battre le Japon, qui a perdu contre le Japon, qui a fait un match nul et vierge contre l'Espagne, et qui a battu le Costa Rica, même si à un moment donné, ça aurait pu être inversé, le Costa Rica était devant, aurait pu se qualifier, même aux dépens de l'Espagne, ça aurait été, croyez-moi, une très belle surprise, de voir à la fois le Japon et l'Espagne, le Japon et le Costa Rica, sortir de ce groupe, il n'en est rien, le Costa Rica a fini dernier, mais la déception, c'est évidemment l'Allemagne, qui ne sort pas du groupe, pour la deuxième fois de suite, après le Mondial 2018, et ça, c'est une véritable contre-performance, les Allemands avaient toujours réussi à sortir du groupe avant 2018, et là, deux fois de suite, le football allemand est en berne. Alors, pour le groupe F, une deuxième satisfaction, quand je vois le Maroc premier du groupe, grosse désillusion, là, pour les Belges, que je voyais, comme beaucoup de monde, premier de ce groupe, il y a eu beaucoup de tensions internes, beaucoup de rivalités entre les jeunes, et les plus anciens, beaucoup de critiques entre les joueurs, bref, je pense qu'il y a une grosse mésentente dans l'équipe, une ambiance pas bonne du tout, qui a mené à cette élimination prématurée de la Belgique, ils finissent troisième du groupe avec quatre points, un match nul contre la Croatie, une défaite contre le Maroc, et une victoire contre le Canada. Mais c'est bien le Maroc, la belle surprise, qu'on retrouvera en huitième de finale, premier du groupe, aucune défaite, deux victoires et un match nul, ils vont être accompagnés de la Croatie, et le Canada, je pensais le Canada un peu au-dessus, dans ce groupe, il m'avait fait une belle impression lors des éliminatoires en Amérique du Nord, mais bon, ils apprennent, ils étaient là dans le mondial depuis, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient plus été là, de mémoire, 86 au Mexique, les fast-checkers pourront regarder et me corriger en commentaire si c'est pas ça, ils sont en préparation, puisque le prochain mondial se passera chez eux, en 2026, au Mexique, Canada et Etats-Unis, donc ils apprennent, ils finissent malheureusement avec 0 points, donc un groupe surprenant avec cette élimination de la Belgique et cette première place du Maroc, et je m'en félicite. Le groupe G maintenant, n'est pas tout à fait fini, on va le voir ce soir, mais le Brésil en tous les cas est déjà qualifié, et ça ce n'est pas une surprise, le Brésil fait partie des favoris de la compétition, par qui ils vont être accompagnés ? Suisse, Cameroun ou Serbie ? J'aimerais bien le Cameroun, évidemment, mais ça va être serré, si la Serbie gagne contre la Suisse, ils empocheront la deuxième place, et puis on verra ce que va donner l'autre rencontre entre le Cameroun et le Brésil, le Cameroun va devoir gagner, s'ils veulent s'en sortir. Bon, de manière objective, objectif, je mettrai une pièce peut-être sur la Serbie, lors de ce dernier tour. Et puis le dernier groupe, le groupe H, le Portugal, finit premier, enfin, peut-être finira premier du groupe, mais en tout cas, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, et sera accompagné du Ghana, de la Corée, ou de l'Uruguay. Nous allons voir Ghana-Uruguay, ce soir, si le Ghana l'emporte, ils passeront au second tour, ce qui est probable, l'Uruguay ne m'a pas fait grande sensation. Bon, à voir ce que va donner Corée du Sud-Portugal également, mais pour ma part, je pense que le Ghana va accompagner le Portugal, et si c'est le cas, ça sera une troisième équipe africaine qui passera au second tour. Il y aura une représentation africaine intéressante, bon, il y aura nécessairement une belle représentation européenne et américaine, et on a tout de même pour l'instant le Japon, qui représente l'Asie en huitième de finale. Voilà les amis, donc, quelques surprises quand même lors de ce premier tour, je reviens sur l'Allemagne et sur la Belgique notamment, mauvaise surprise pour eux, belle surprise en ce qui concerne le Japon, le Maroc, voire le Sénégal dans une moindre mesure, dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier tour, ça me fera plaisir, pour ma part, je me suis régalé, on a vécu, comme je le disais, surtout des soirées de dernière journée de groupe, hier et avant-hier, très tendues, avec une belle tension et un beau dénouement, j'espère que la compétition va continuer sur ce même rythme, en tous les cas, je vais suivre ça avec attention et j'espère que vous aussi, on pourra en redébattre, pour l'instant, je vous laisse là pour aujourd'hui, n'hésitez encore une fois pas à vous exprimer en commentaire sur votre avis lors de ce premier tour, je vous souhaite une bonne suite de Mondial, on se dit à très vite, si vous me suivez dès la sortie, je vous dis à demain, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir les amis. Sous-titrage ST' 501